A votre avis, qu'est-ce que c'est ? Vous me direz probablement que ce n'est qu'un spray nasal pour le rhume. Et si je vous répondais que c'était en fait un miraculeux spray nasal contre la maladie d'Alzheimer ? Vous pensez que je perds la tête ? Regardez cette vidéo d'abord. Vous l'avez compris, le thème du jour est la maladie d'Alzheimer, devenue tellement répandue que je n'ai plus besoin de vous la présenter. Mais sachez que tout ce que nous découvrirons dans cette vidéo pourrait également s'appliquer pour d'autres maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson. D'abord, laissez-moi me présenter, ce sera rapide, je vous le promets. Ici, c'est moi, dans mon bureau. Mon mari et mon fils m'appellent le rat de laboratoire. Et j'espère que ce n'est pas parce que je ressemble à une souris, mais plutôt parce que je suis passionnée par mes études. C'est vrai, je suis une étudiante en Master 1 de neurobiologie. Dans cette vidéo, je vais présenter l'étude réalisée par une équipe scientifique française d'Aix-Marseille Université, dirigée par les professeurs Noir Ayaï et Jacques Fantini. Ils pensent tout simplement avoir trouvé le seul traitement universel possible pour les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Voici l'article scientifique que je vous présenterai aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous appellerons cette équipe la Donuts Team. Avant de se laisser emporter, faisons un petit tour dans le passé. C'est en 1907 qu'un incroyable scientifique nommé Aloïse Alzheimer a découvert la maladie d'Alzheimer. En pratiquant une autopsie sur le cerveau de sa patiente symptomatique, il a découvert la présence de ce que nous appelons aujourd'hui les plaques amyloïdes et la dégénérescence neurofibrillaire. Naturellement, ces deux caractéristiques particulières ont conduit le monde scientifique à les blâmer pour la maladie. Nous les avons donc étudiées pendant des années. Maintenant, je vais vous donner les clés pour comprendre et créer votre propre opinion. Ce que nous savons actuellement, c'est que les plaques amyloïdes sont créées par une accumulation de morceaux anormalement épais de protéines amyloïdes, appelées peptides. Cette protéine, trouvée dans l'espace entre les neurones, est censée se dégrader naturellement dans son environnement. Mais certaines formes trop épaises de cette protéine ne peuvent plus être dégradées, et ainsi s'agrègent et forment des plaques. La dégénérescence neurofibrillaire représente une déstabilisation des structures internes qui induit la mort des neurones. D'autre part, le calcium est soupçonné d'avoir un rôle clé. Lorsqu'un excès de calcium pénètre à l'intérieur d'un neurone, il provoque toute une cascade de réactions. La structure de nombreuses protéines neuronales se modifie et déstabilise la structure interne du neurone, ainsi que les connexions nerveuses. Ce mécanisme est une clé qui peut expliquer la mort des neurones. Mais ce qui reste encore inconnu à ce jour, c'est comment tout cela peut-il s'installer ? Pendant des dizaines d'années, les essais thérapeutiques ont été basés sur des traitements symptomatiques de la maladie et la destruction de plaques amyloïdes. Malheureusement, vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, cette maladie continue d'avoir un impact sur la vie de plus en plus de personnes. Face à cette situation, la Donuts Team et d'autres scientifiques du monde entier ont mis en évidence plusieurs éléments qui remettent en question toute notre vision intérieure de cette pathologie. La première chose, c'est que l'on découvre la présence de ces plaques chez de nombreux sujets sains. Deuxièmement, de nombreuses thérapies testées attaquant ces plaques ont dû être arrêtées prématurément en raison d'effets dramatiques. Troisièmement, malgré des décennies de recherches ciblant les plaques, nous ne comprenons toujours pas quels sont les mécanismes sources impliqués dans la maladie. Et le plus important pour nous est que des études dont on ne parle pas encore assez ont mis en évidence la neurotoxicité d'une forme plus petite, isolée et libre de la protéine amyloïde, appelée oligomère. Pour Alzheimer, on parle principalement de l'oligomère bêta-1-42. Alors, et si nous changeons notre perspective médicale de la maladie d'Alzheimer en changeant de coupable ? C'est ce en quoi croit la Donut's Team. Ils pensent que nous devrions considérer la maladie d'Alzheimer comme une pathologie membranaire, impliquant la liaison de ces oligomères avec des lipides membranaires. Cette liaison induirait un changement de forme de ces oligomères leur permettant de pénétrer dans la membrane du neurone. Lorsqu'un certain nombre d'oligomères le font, ils s'assemblent en une forme de donut dans la membrane. Cela s'appelle un porc amyloïde. Le trou du donut imposé dans la membrane du neurone permet une entrée massive de calcium à l'intérieur de la cellule, puis induit la cascade de réactions chimiques dont nous avons parlé tout à l'heure. Pour confirmer cette théorie, la Donut's Team a mené plusieurs expériences. Dans la première expérience, ils voulaient savoir si la présence d'oligomères amyloïdes à proximité d'un neurone pouvait induire une entrée massive de calcium à l'intérieur du neurone. Si cela s'avérait positif, cela signifierait que les oligomères se sont liés à la membrane et ont formé un porc. Deuxièmement, si la première expérience s'avérait concluante, la Donut's Team souhaite découvrir comment les oligomères peuvent se lier à la membrane cellulaire. Pour cela, ils doivent considérer la membrane comme un bateau de graisse. En termes scientifiques, nous appelons cela un radeau lipidique. L'équipe veut aussi découvrir à quel type de lipides les oligomères peuvent se lier. Après avoir déterminé quels lipides pourraient être impliqués dans cette liaison, l'équipe doit prouver qu'aucun porc ne peut se former si ce lipide est absent de la membrane. Dans l'espoir d'une application thérapeutique et en utilisant un peptide artificiel qu'ils auront créé en fonction de leurs résultats, la Donut's Team veut savoir si un blocage de la liaison des oligomères à la membrane des neurones bloque également la cascade de réaction induite par le calcium. Si cette dernière étape fonctionne, ce peptide artificiel pourrait alors être une clé pour de futurs traitements d'un nouveau genre. Je suis très heureuse de vous dire que tous les résultats ont été un incroyable succès. En effet, grâce à un microscope à fluorescence, l'équipe a pu démontrer une entrée massive de calcium lors de la première expérience, confirmant ainsi la formation d'un porc amyloïde, le fameux Donut. En utilisant la technologie de balance à film de langue muire avec des lipides reconstitués et le programme HyperChem, ils ont découvert que les oligomères se lient à ce que nous appelons des lipides gangliosides présents sur la membrane neuronale. De plus, l'équipe a réussi à trouver un code de liaison universel porté par les oligomères amyloïdes mais aussi d'autres oligomères comme ceux de la maladie de Parkinson et d'autres mutants impliqués dans ce type de liaison. L'absence de ces gangliosides sur la membrane a bloqué la création de pores. Cela confirme que la formation de pores amyloïdes est dépendante de ces lipides. Et le meilleur pour la fin. Grâce au code de liaison universel trouvé, ils ont pu créer une molécule inoffensive appelée AmiP53 qui peut se lier aux gangliosides par compétition avec les oligomères amyloïdes. Ce peptide bloque ainsi la liaison des oligomères à la membrane et induit la survie du neurone. Depuis la publication de cette étude, cette équipe tente de se faire entendre par le monde scientifique. Leur peptide artificiel a été testé avec succès sur de nombreux modèles animaux. L'équipe développe actuellement un traitement préventif et curatif sous forme de spray nasal. En 2021, il prévoit de démarrer des essais cliniques sur l'homme. On espère que ce sera un succès. Pour finir avec une petite touche d'humour, je n'ai plus qu'une chose à dire. Décidément, les donuts ne sont vraiment pas bons pour la santé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce bleu. Avec ces gestes simples, vous aiderez peut-être la Donuts Team à promouvoir leur travail. Ça m'aidera aussi à savoir si ce type de vidéo vous intéresse pour pourquoi pas vous faire découvrir d'autres travaux scientifiques prochainement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501